La question de l'autonomie s'est posée en vue de l'augmentation de l'électricité. On cherche l'autonomie en fourrage. On s'est dit pourquoi pas l'autonomie énergétique. Ça s'est révélé économiquement rentable. On a installé un tracker solaire sur une de nos parcelles derrière la stabilité des vaches laitières il y a un an. La société Okwing vient nous poser un petit compteur électrique sur notre compteur inédit pour savoir quand est-ce qu'on consomme l'électricité dans la journée pour voir si ça correspond aux plages horaires de production du tracker. L'étude a montré qu'on consommait bien de l'électricité en linéaire sur une journée et qu'on avait un retour sur investissement d'environ 8 ans sur un financement de 10 ans. On a envoyé toute cette étude à notre conseillère du Crédit Agricole qui a fait valider l'étude et qui nous a suivi après dans le financement du tracker. Le tracker solaire nous a coûté un peu plus de 50 000 euros, donc financé sur 10 ans. Le tracker produit environ 40 000 kg à l'année. Donc le tracker nous a produit un peu plus de 30 % de notre consommation. Le tracker solaire alimente tout, si bien la maison d'habitation, les deux robots, les racleurs, tout ce qui est chauffe-eau, toute l'énergie. Le tracker permet de plus grandes amplitudes en production électrique que sur une toiture fixe. Le tracker fait 117 m2 de surface en panneau. Il a une production en instantané de 22 kg. Donc là, on l'a vu en position au travail. Quand il y a du vent, il se met en position à plat, il produit quand même. Une journée d'été, on monte à 65 % d'autonomie énergétique. Et une journée d'hiver, là aujourd'hui, on n'a pas de chance, il fait gris, mais une journée d'hiver comme hier, on était à 31 % d'autonomie énergétique. Le 8 décembre hier, le tracker nous a produit 90 kg sur les 342 qu'on a consommés sur la journée. Et on voit bien, sa courbe de production a commencé à 10h et a fini à 16h. Ça dépend de la vie qui n'a pas donné. Ne pas de chance. IchMA Advanced 3 3 5 6 6